Cette victoire aussi nous montre que le Burkina Bé peut exceller dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'élevage, dans tous les domaines. Il faut s'y mettre, il faut travailler et vraiment sachez que nous sommes avec vous, tous ceux qui sont au front et le combat nous le menons tous. Après son 5 ans le samedi 7 septembre 2024 à Birmingham en Angleterre, le champion du monde à Iron Bibi, l'enfant prodige est de retour au pays. Et quoi de plus normal que d'aller présenter le fruit de ses efforts au président du FASO. Il a été reçu en audience par le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré. C'était dans la matinée de ce mercredi 18 septembre 2024 à Ouagadougou. Vraiment c'est un honneur pour moi d'être reçu par son excellence, monsieur le président du FASO, chef de l'État, qui malgré son emploi du temps chargé, a accepté de nous recevoir. Vraiment, il nous a encouragé encore, il nous a motivé et il est avec nous. Je suis très content et c'est toujours un honneur pour moi de représenter le Burkina FASO et de vaincre les autres nationalités. Vraiment, je vais continuer le travail et merci vraiment à tout le gouvernement qui m'a soutenu. Surtout le ministre des Sports aussi, on est resté en contact permanent durant la compétition. Accueilli en Europe par les autorités mais aussi par la population, dès son arrivée ce 17 septembre à l'aéroport international de Ouagadougou, Cheikh Ahmed Al-Hassan Sanou, alias Ayornbibi, dit avoir emporté ce trophée pour montrer la résilience du peuple burkinabé face à l'hydroterroriste. Nous sommes présentement en période de résilience et il faut savoir que le Burkinabé est vraiment un combattant. Le Burkinabé n'abandonne jamais et le Burkinabé va jusqu'au bout. Et vraiment, mes pensées sont avec eux et je leur souhaite tout le courage et que Dieu les protège. Et cette victoire aussi nous montre que le Burkinabé peut exceller dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'élevage, dans tous les domaines. Il faut s'y mettre, il faut travailler. Et vraiment, sachez que nous sommes avec vous, tous ceux qui sont au front. Et le combat, nous le menons tous. En rappel, Ayornbibi avait soulevé une charge de 231 kg, faisant de lui l'homme le plus fort du monde de Log Life, battant ainsi son propre record.